Alors maintenant on va passer au magazine du faux. En magazine du faux, chaque semaine on raconte une arnaque célèbre. Cette semaine c'est l'histoire d'un mec qui est parti faire le tour du monde en voilier et qui a jamais quitté l'Atlantique. C'est l'histoire de la plus grande supercherie du monde des courses de voilier. L'histoire d'un brave anglais, père de famille, Donald Crover, qui ne rêvait que d'exploits et de célébrités. C'est aussi l'histoire de sa femme, Claire, qui le 31 octobre 1968 regardait son mari quitter le petit port de Tegmouth au sud de l'Angleterre. A ses côtés, ses quatre enfants, très fiers de leur père. C'est enfin l'histoire d'un bateau, plutôt d'un raffio, aussi laborieusement construit qu'il devait être baptisé. Un bateau qui ne verrait que l'Atlantique, alors qu'il devait participer à la course autour du monde. Donald Crover avait tout prévu pour ce voyage. Même une caméra sonore que lui avait prêté son copicroire, la BBC. Avec elle, il enregistrera seul le film fiction de son tour du monde. Le 15 novembre, il est au large du Portugal. Le jour de Noël, il aborde le Brésil. Le 19 janvier 1969, il annonce qu'il arrive enfin dans l'océan Indien, alors qu'il est toujours au milieu de l'Atlantique. Pourtant, le 6 mars, il s'arrête quelques jours dans le petit port argentin de Rio Salado. Dans le film qu'il tourne, tout va bien. Par contre, dans son journal de bord, il raconte son mensonge qui commence à devenir énorme. Le 29 mars 1969, il passe près des îles Malouines, puis soudain, dix semaines de silence radio pour réapparaître, après son prétendu passage du Cap Horn. Il peut maintenant foncer vers l'Angleterre, où il doit être accueilli en héros. Il apprend même qu'il est en tête de la course, mais son moral est au plus bas. Il est pris d'énormes remords. Tout un pays l'attend, sa femme, pleine de fierté, ses enfants aussi, et surtout sa honte. Est-ce la peur de passer pour un raté aux yeux du monde qui le pousse au matin du 28 juin à écrire ses mots ? Je suis ce que je suis et je comprends la nature de mon offense. Il tourne quelques images bâclées sur sa caméra, puis écrit encore ses mots. C'est fini, c'est fini, quelle pitié ! À 11h20, il plonge dans la mer. On n'a jamais retrouvé son corps. Depuis, les voiliers possèdent tous une balise argos. Ils ne peuvent plus tricher. Tu vois ? Alors tu me disais pendant la projection du magazine Dufault que ça avait inspiré un film local. Le 40e Angissant. Bravo ! C'est exactement ça ! Bravo Smaïl ! Un film de Christian de Chalons. Bravo !